Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté à toutes les situations rencontrées ou faut-il des aménagements ? Telle était la question posée par la première ministre en octobre 2022 au CESE. Pour répondre à cette question, le CESE a organisé une convention citoyenne et une commission temporaire réunissant les organisations siégeant ici au Conseil économique, social et environnemental. Au nom du principe de liberté individuelle, garantir solidairement le droit pour les personnes atteintes de maladies graves et incurables, souffrant de douleurs psychiques et physiques, intolérables et inapaisables, le droit de demander l'aide active à mourir, suicide assisté ou euthanasie. La loi devra encadrer la déclinaison de ce droit, notamment pour les personnes connaissant des situations de vulnérabilité. Au nom du principe de liberté individuelle, garantir solidairement pour les professionnels de santé le droit de refuser de pratiquer eux-mêmes ces actes et de faire valoir la clause de conscience prévue dans le Code de santé publique, assortie de l'obligation d'information, d'orientation et de prise en charge par une ou un autre professionnel de santé. Fort du Bilan établit sur l'effectivité de la loi 2016 sur les soins palliatifs, réaffirmer le droit à l'accompagnement de fins de vie et des soins palliatifs par une politique à la hauteur de ses ambitions. L'égalité d'accès à ces soins doit être garantie pour toutes et tous, dans tous les territoires, y compris ultramarins. Insister sur l'importance des directives anticipées, leur respect et leur opposabilité. Ainsi, pour respecter le libre choix, les directives anticipées devront intégrer, au-delà de la possibilité des soins palliatifs, le recours au suicide assisté ou à l'euthanasie.